bonjour à toutes et à tous bienvenue sur notre webinaire je prépare mon entretien professionnel donc nous allons passer une heure ensemble n'hésitez pas pendant toute la durée de la présentation à poser vos questions nous sommes deux intervenantes de la pec donc ma collègue laurence charnot que vous voyez qui va répondre à vos questions par le chat qui va lire vos questions et qui interviendra également et bonjour à toutes et tous et moi même du coup katia falligan donc consultante en développement professionnel exact également à la pec alors au niveau donc vous vous êtes sur les semaines de l'évolution professionnelle donc ça a commencé lundi dernier ça va se terminer en fin de cette semaine plus de sens plus de 100 webinaires vont être vous ont vous sont proposés voilà et là aujourd'hui alors au niveau des consignes comme je vous l'ai dit il ya un chat sur votre droite n'hésitez pas surtout à soit vous présentez dans un premier temps pour savoir voilà qui vous êtes si vous le souhaitez et puis également poser vos questions tout au long de cette présentation super il ya plein de bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous n'hésitez pas au fur et à mesure pendant l'heure à chaque fois que vous avez des questions c'est dans ce chat que vous pourrez les poser je les retranscrits à l'oral pour que katia puisse vous vous répondre ou moi pour l'idée c'était changer avec vous au maximum donc vous avez peut-être déjà participé à d'autres séminaires et d'autres webinaires sur sur les jours précédents je reprécise pour les nouveaux arrivants la semaine de l'évolution professionnelle est organisée par la pec et quelques partenaires cinq autres partenaires du conseil en évolution professionnelle donc c'est du 100% digital et comme je vous l'ai dit il y aura une centaine il ya déjà une centaine de webinaires en cours on passe rapidement ce qui nous rejoint aujourd'hui ce qui nous réunit c'est comment je prépare mon entretien professionnel pour évoluer professionnellement que ce soit donc dans mon entreprise ou à l'extérieur les parties qu'est ce que l'entretien professionnel qu'est ce que c'est quels sont les enjeux de l'entretien professionnel comment ça se passe dans les entreprises vous pourrez aussi témoigner à travers le chat comment je me prépare à être acteur de cet entretien et puis comment bénéficier comment préparer comment bénéficier du conseil en évolution professionnelle quels sont les outils pour m'aider à préparer cet entretien mais au delà de l'entretien pour préparer la suite de mon évolution alors je j'enlève cette partie là on va je vais vous poser la question là pour vous faire participer qu'est ce que c'est l'entretien professionnel pour vous n'hésitez pas à participer à travers le chat avez vu récemment un entretien professionnel et puis on parle d'entretien pro d'entretien annuel quelle est la différence entre les deux je vous laisse quelques instants pour partager vos connaissances ou vos interrogations l'entretien professionnel qu'est ce que c'est je vous passerai la slide dans quelques instants mais je peux laisser réfléchir échanger voir où vous en êtes vous je vois que vous êtes plusieurs à commencer vos messages forcément dans le chat n'hésitez pas il ya vraiment l'idée c'est de de partager vos connaissances mais aussi comme katia le disait vos questions au fur et à mesure donc florin vous nous dites que vous avez eu des entretiens annuels mais a priori pas d'entretien professionnel geneviève un entretien qui fait le point sur les formations dont on peut bénéficier notamment aussi pour travailler sur nos perspectives professionnelles annis nous dit un bilan de compétences pour faire le point sur ce qui s'est passé dans l'année et puis voir son projet en interne ou en externe solange précise que c'est tous les deux ans pour travailler sur les souhaits les possibilités de trouver une formation notamment ou d'évaluer dans notre entreprise katia je constate que nos participants sont quand même assez proche de d'une réalité d'entretien professionnel tout à c'est ce qu'elle fait son premier entretien professionnel la semaine prochaine alors ça lui il va falloir pas hésiter à poser vos questions très bien et puis effectivement ça continue je vous laisse un peu encore faire le point sur ses compétences effectivement et effectivement tous les six ans vous êtes pas mal au point tous ensemble là effectivement donc on va regarder ce qu'est l'entretien professionnel j'irai plus dans le détail sur les pages suivantes l'entretien professionnel c'est tous les deux ans c'est une obligation légale et c'est une projection vers l'avenir c'est centré sur votre évolution professionnelle plutôt au sein de l'entreprise et voir pour pouvoir sécuriser votre emploi progresser toujours rester motivé sur quoi je m'appuie on va le voir ensemble je vais pas effectivement déflorer le sujet directement sur cette page mais vous avez vraiment raison il ya un cadencement tous les deux ans et un cadencement tous les six ans l'entretien annuel ça vous connaissez certains ont dit oui j'ai eu un entretien annuel mais pas un entretien professionnel l'entretien annuel comme son nom l'indique c'est une fois par an c'est avec généralement votre manager c'est centré sur bilan de l'année passée est ce que j'ai atteint les objectifs est ce que j'ai eu les ressources nécessaires est ce que je me sens motivé et projection mais sur l'année à venir par rapport à des objectifs donc c'est davantage du court terme sur les mois juste avant les mois qui vont venir les 12 mois à venir donc en général il faut bien scinder ces deux entretiens s'il ya d'autres questions ou témoignages laurence n'hésite pas à prendre la parole effectivement comme je vous le disais l'entretien professionnel c'est un outil législatif mis en place avec dans le cadre du code du travail comme vous l'avez évoqué dans le chat c'est tous les deux ans minimum près quelques semaines près c'est pour envisager ensemble vos perspectives d'évolution professionnelle donc c'est à la fois un point sur quelles sont les compétences quelles sont les compétences dont a besoin l'entreprise dans les années à venir et comment je peux progresser par rapport à cela plusieurs questions qui arrivent dans le chat katia donc notamment sur le fait de pouvoir coupler entretien professionnel et entretien annuel sur un même espace temps et de savoir si on le fait systématiquement avec son responsable direct ou avec donc avec son n plus 1 ou avec le rh donc des questions de laura de florin et d'élodie notamment sur ces deux points le même temps et avec qui alors effectivement il arrive souvent que fréquemment c'est pas toujours le cas que l'entreprise le manager ou les ressources humaines décide de coupler les deux pour voilà une sorte de gain de temps donc vous pouvez sur un même créneau de rendez vous effectuer l'entretien annuel et l'entretien professionnel mais vraiment je vous invite à bien scinder en deux temps parce que comme on l'a vu l'entretien annuel c'est une photo sur les mois précédents et quelques mois à venir c'est une évaluation alors que l'entretien pro c'est vraiment une projection donc faire première partie entretien annuel et vraiment n'hésitez pas à faire cette cette proposition à votre manager si vous voyez que les deux sont sont un peu mixé et puis deuxième partie l'entretien professionnel pour pour la projection et effectivement comme il est indiqué sur la le diaporama il s'agit pas d'évaluer votre travail c'est vraiment une projection qu'est ce qu'il y avait d'autres comme question est ce que ça peut se faire avec le reste en général c'est avec le responsable direct il peut aussi se faire avec la personne des ressources humaines quand on parle d'entretien professionnel je pense puisqu'il s'agit d'une projection dans le voilà dans le futur après voilà peut-être que laurence tu as ta vision des choses alors en fait il est même précisé dans la loi on peut le faire avec son manager on peut le faire avec une personne habilité du service des ressources humaines et pour les petites entreprises aussi on peut déléguer ça à une société externe c'est très peu utilisé en réalité c'est la majorité du temps votre manager qui va porter l'entretien et le l'entretien professionnel va faire l'objet d'un écrit scindé donc même si vous avez l'impression d'avoir fait tout en même temps vous aurez probablement deux écrits dans votre système d'information rh en interne avec le récapitulatif de ce qui engage votre entretien annuel mes actions mes résultats etc et puis votre entretien professionnel à part puisque ce sont l'un est obligatoire et l'autre ne l'est pas forcément l'entretien professionnel il fait partie il est intégré dans une loi où katia vous a partagé l'article de loi là donc forcément il est obligatoire également vous évoquez dans vos remarques et vos questions qu'effectivement il y a une rythmique de six années au bout de six ans c'est vraiment le bilan de tout ce qui a été fait pour moi que ce soit les entretiens annuels les entretiens professionnels pardon tous les deux ans mais aussi l'occasion de se poser la question est ce que j'ai bénéficié d'une formation non obligatoire est ce que j'ai j'ai évolué en termes de salaire ou de poste ou de responsabilité donc c'est vraiment le bilan sur voilà ce qui a été mis en place et comment comment s'est passé cette période de six ans donc effectivement c'est ligne par rapport à une question spécifique donc là vous dites que tout est écrit sur le même document florin aussi ça va ça peut dépendre de la taille de votre entreprise encore une fois peut-être que si vous exercez dans une tpe ou une pme pour eux faire un entretien ça reste déjà faire un entretien dès lors que les éléments qui seront ensuite accessibles en termes d'entretien professionnel sont bien écrits et qu'on peut y retrouver les fondamentaux nécessaires qui sont exposés dans la loi donc ça porte pas forcément à préjudice mais ce serait effectivement mieux de se renseigner si ça vous pose problème pour savoir si il y a possibilité d'avoir un document qui soit scindé ou séparé et sachez alors ça il faut voir au niveau de votre service des ressources humaines ou également sur le site service public.fr que si ces conditions n'ont pas été réunies c'est à dire vous n'avez pas eu d'entretien professionnel régulièrement ou également pas de formation non obligatoire sur ces six années il peut y avoir un abondement qui est fait par l'entreprise sur votre compte personnel de formation donc ça c'est quelque chose d'assez technique et juridique donc regardez ce soit avec vos services des ressources humaines ou par rapport au texte de loi ça va je vais continuer je vous partage dans le chat le lien qui permet d'avoir directement les informations concrètes sur l'entretien professionnel je vais vous partagerez plusieurs liens au fur et à mesure de cette heure ensemble donc celui ci regroupe vraiment les éléments génériques céline vous travaillez dans une dans un organisme consulaire ça peut être intéressant de se poser la question l'entretien professionnel le lien que vous partage c'est pour les salariés du secteur privé il faut vérifier au regard de votre contrat si vous êtes considéré comme un salarié du secteur privé auquel cas le lien que je viens de vous partager vous concerne ou si vous êtes considéré comme salarié du secteur public qui va être forcément assorti d'autres obligations je poursuis merci laurence pour tes partages les enjeux parce qu'effectivement ça réunit deux personnes donc deux parties prenantes le collaborateur la collaboratrice que vous êtes et puis la personne le manager rh ou autre qui représente l'entreprise les enjeux pour chacun et vous allez aussi pouvoir nous partager en parallèle quels thèmes ont été abordés pendant vos entretiens professionnels qu'est-ce qu'il ya des des sujets particuliers que vous avez pu aborder ou qui vous ont manqué toujours est il que côté collaborateurs c'est vraiment l'occasion avec l'interlocuteur de l'entreprise de faire les points le point sur vos missions votre parcours dans l'entreprise quelles compétences j'ai acquises et quelles compétences je souhaite développer pour demain c'est en lien avec vos motivations mais aussi avec les besoins de l'entreprise comment je me présente me projette dans l'entreprise quelle évolution j'aimerais donc c'est l'occasion pour vous de prendre du recul de la hauteur de vue par rapport à votre quotidien votre activité voilà au quotidien et ce que permet pas tout à fait non plus l'entretien annuel puisque c'est assez centré sur des objectifs plutôt court terme là on est plutôt sur une projection à plus long terme mais aussi quels moyens de quels ressources dispose pour évoluer professionnellement quelles sont les formations du plan de développement de l'entreprise quelles sont les formations auxquelles je peux prétendre en externe aussi donc voilà vraiment le l'occasion pour vous de vous remobiliser importance pour vous d'être acteur actrice de cet entretien côté entreprise c'est l'occasion pour cet interlocuteur de vous donner à voir le projet de l'entreprise quand le projet est suffisamment clarifié mais logiquement ça doit l'être se projeter donc ça vous permet de de vous projeter aussi est ce que je me vois dans cette entreprise est ce que je me projette oui ou non et quelle décision je prends quelle action je mets en place prendre la température pour le manager que vous avez entre vous même et la culture d'entreprise les enjeux de l'entreprise vers quoi elles se elles s'orientent faire le point sur les compétences qui sont détenues dans l'entreprise les vôtres par exemple et celle dont l'entreprise aura besoin en fonction de ses enjeux et ses souhaits d'évolution et de sa stratégie d'évolution également pour le manager ou le rh c'est l'occasion de préparer le plan de formation ben oui de quoi ont besoin les collaborateurs collaboratrices pour évoluer qu'est ce que je vais mettre en place comme à moyen et long terme bien sûr c'est l'occasion d'échanger de nouer ou de renouer de renforcer cette relation entre le salarié et l'entreprise et donc de vous fidéliser de vous motiver et de vous engager à nouveau et également de repérer les talents voilà j'ai listé est-ce qu'il y a des compléments de thèmes qui ont été abordés durant vos entretiens professionnels que vous aimeriez voir évoquer je vous laisse peut-être noté en attendant pour ceux que ça intéresse de faire la différence entre une formation que vous pourriez solliciter dans le cadre de l'évolution en interne et puis ceux qui s'interrogent sur une solution de formation pour aller vers d'autres ambitions à l'externe je vous partage encore un document un lien pour plus comprendre ce que c'est que le plan de développement des compétences toujours en tenant compte que selon la taille des entreprises les obligations sont pas forcément les mêmes et les moyens non plus vous voyez suite à voilà en observant c'est ces deux parties c'est ces deux acteurs de cet échange qui a vraiment un enjeu pour vous en tant que salarié collaborateur par rapport à cette projection ça donne à voir vos années à venir et pour vous une possibilité de décider ce que ça va être dans l'entreprise avec ce projet d'entreprise ou à l'extérieur d'où l'importance de trois petits points ça serait quoi l'importance avoir un entretien il faut vous pouvez répondre c'est un verbe d'action je crois que solange est en train de taper quelque chose qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qui est important pour vous de faire en amont de cet entretien professionnel vous pouvez tester essayer est-ce qu'il y a des réponses je fais un petit quiz ça serait quoi le mot le mot d'ordre en amont mon entretien professionnel je dois ou il est mieux pour moi de faire un bilan de compétences élodie dit préparé myriam aussi préparé préparation c'est ça je suis d'accord je vais évoquer le bilan de compétences merci monia mais effectivement réflexion préparation voilà il ya voilà ça ça donne à voir votre implication et qu'est ce que vous allez devoir préparer ça va être quoi les thèmes que vous pourriez préparer c'est pas facile n'est pas la voie faut taper à chaque fois mais voilà les souhaits formation projection dans l'avenir là vous avez beaucoup d'idées c'est bien oui effectivement je lis parce que sachez je n'ai pas forcément évoqué mais que le document je vous présente ne sera pas partagé vous ne pourrez pas le recevoir voilà directement cependant vous pouvez revenir le webinaire est enregistré donc il ya des replays possibles et vous pourrez du coup réécouter ce qu'on se dit mais il n'y aura pas d'accès au chat voilà donc les actions de formation oui laurence 13 non je voulais juste dire que selon je précisais faire la liste des actions que j'ai eues je vous invite aussi à essayer de vous projeter dans le projet de votre entreprise plus plus vous souhaitez continuer à évoluer en interne et plus vous êtes attentif aux virages qui sont en train d'être pris par votre structure plus vos éventuelles demandes de formation seront appuyés par votre hiérarchique on voit bien comme le disait katia que vos enjeux servent aussi les enjeux de votre manager ou de votre entreprise si on est dans une projection à l'interne l'entretien professionnel peut aussi amener à réfléchir sur d'autres types d'évolution vers l'externe de réconversion de création d'entreprises mais qui vont se faire du coup de façon non cachée et j'allais dire en bon entendeur donc on s'entend sur le fait que dans les trois à cinq ans vous aide à glisser vers d'autres métiers c'est comme ça que l'entretien a été pensé aussi de pas exclure qu'une personne va organiser sa sortie d'entreprise en continuant à faire très bien son travail et en engageant d'autres choses à côté c'est pas forcément ce qu'on voit le plus aujourd'hui mais c'est ça l'esprit effectivement les formations souhaitées l'audit tout à fait aussi on prépare non seulement ce qu'on a fait mais aussi ce qu'on veut faire bilan de nos compétences donc ça tourne autour des motivations des compétences des et puis la formation des de quoi j'ai besoin pour évoluer en lien avec mes désirs mes motivations je vais faire un arrêt sur image parce qu'effectivement parle d'évolution professionnelle donc c'est faut aussi se baisser la pression c'est à dire qu'il n'y a pas d'obligation d'injonction à toujours devoir évoluer que ce soit verticalement en prendre des responsabilités de management toujours plus ou horizontalement c'est à dire changer de fonction dans l'entreprise ou à l'extérieur on peut aussi se dire l'entretien professionnel c'est l'occasion de me remobiliser dans mon poste et de me dire quelle mission complémentaire ou quelle responsabilité complémentaire j'aimerais avoir donc il n'y a pas non plus l'obligation d'évoluer à gauche à droite en haut ça peut être aussi j'aime ce que je fais mais peut-être que j'ai d'autres besoins pour anticiper une lassitude ou une routine il y a des interventions aussi solange précise qu'effectivement lorsqu'on est sur une logique de mobilité externe je pense ça peut être un peu plus compliqué de l'évoquer en entretien professionnel évidemment ça n'est pas toujours facile de l'exprimer et il y aura d'autres lieux pour le faire notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle soit vous êtes dans un cadre de travail qui permet cette exploration des pistes en externe parce que l'entreprise s'en donne les moyens soit de toute manière il ya aujourd'hui beaucoup de possibilités pour vous aider à monter de nouveaux projets sans forcément vous appuyer sur votre service des ressources humaines voilà il faut juste savoir prendre le temps de réfléchir à qu'est ce que vous avez envie de partager que ce soit pris en compte effectivement c'est l'occasion de prendre la température interne aussi pour vous la vôtre et puis celle de l'entreprise est ce que ça va dans le même sens j'avais une idée mais ça m'a échappé bon ça reviendra ah oui par rapport à ce que vous évoquiez les uns les autres et puis également laurent sur les compétences la projection c'est reparti je suis désolé bon ça va revenir Myriam nous dit qu'elle ça a été l'occasion de se remotiver l'entretien professionnel et puis elle a suivi elle a fait suivre l'entretien par un bilan de compétences ce qui a pu lui redonner confiance en mes compétences effectivement le bilan de compétences c'est pas toujours un levier pour tout changer ça peut être aussi pour réaffirmer là où on se sait où on se sent compétent et un bon entretien professionnel avec un manager ou un rh de votre entreprise peut amener à décider de mettre en place cette action complètement alors par rapport à effectivement aussi à ce que disait solange par rapport à marcher sur des oeufs être en situation délicate faut pas oublier aussi que vous êtes en posture d'offrir un service à l'entreprise vous avez une rémunération donc l'entreprise attend de vous que vous soyez voilà en posture de apporter des compétences apporter un service pour faire avancer perdurer ou évoluer l'entreprise donc c'est aussi dans cette optique là qu'il est utile de vous positionner vers où va l'entreprise en quoi je peux participer à ce projet d'entreprise et de quoi j'ai besoin mais aussi d'où est ce que j'en ai envie ça c'est la la projection interne qui va être entendable je pense par les rh après s'il ya une projection en externe on va le voir ensuite il ya les opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui sont là pour vous aider d'ailleurs l'aura votre question par rapport à votre positionnement un peu ambivalent parce que vous avez visiblement vous êtes en train de migrer vers un nouveau poste que vous occupez en partie et vous occupez toujours des missions de votre ancien ça ça peut faire l'objet d'un conseil individuel pour clarifier qu'est ce que je partage et à qui peut-être que il n'y a pas que l'entretien professionnel comme moment surtout qu'il est tous les deux ans pour pouvoir faire avancer ça on va avoir des leviers qui vont se faire en dehors de ça des temps d'échange en fait différents donc ça ça peut être l'objet d'un conseil en évolution professionnelle pour travailler sur comment moi aussi j'accompagne et je drive ma montée en compétence sur un nouveau poste et j'abandonne petit à petit celui que j'avais précédemment pour pas me retrouver avec deux postes en un effectivement on va continuer de façon vos questions viennent au fil de l'eau et puis on a un grand plaisir à y répondre merci pour votre participation alors là c'est tout petit surtout si vous avez un écran un peu petit mais le document est accessible Laurence tu vas le mettre dans le chat ou le document est accessible notamment en bas du chat vous voyez qu'il y a marqué apps apps en dessous du chat est ce que tout le monde le voit quand vous cliquez ici vous allez pouvoir avoir la ressource partage de fichiers vous allez voir un fichier qui apparaît normalement vous pouvez le télécharger effectivement merci pour les pouces levés je vois que vous l'avez sans problème donc cette fiche vous pouvez d'ores et déjà la télécharger pour la voir avec vous pour préparer vos entretiens professionnels je vais venir rapidement sur les grands thèmes on va pas forcément lire toutes les questions cependant vous pouvez aussi vous renseigner au sein de votre entreprise il y a parfois des supports pour préparer votre entretien professionnel donc qui vous aident à vous poser les questions être acteur de ce moment d'échange et justement de la suite de votre évolution donc peut-être support au sein de l'entreprise sur votre intranet vous voyez les grands thèmes c'est faire un point vous parliez de points sur vos compétences donc vous êtes complètement dedans les compétences le parcours qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai acquis qu'est ce qui me manque qu'est ce qui me motive qu'est ce que j'ai aimé les points de satisfaction d'insatisfaction et puis demain vers quoi je me projette qu'est ce que j'ai envie de d'atteindre ou de faire quoi j'ai envie d'aller donc c'est vraiment compétence motivation et projection à demain mais également de quoi j'ai bénéficié en termes de formation ou de d'action de professionnalisation que ce soit précédemment et de quoi j'ai besoin pour demain donc finalement cette préparation au delà de l'entretien professionnel c'est vraiment excusez moi l'occasion pour vous de faire un point sur soi professionnellement et pour soi donc c'est c'est voilà c'est vraiment un bénéfice que vous allez pouvoir développer en y réfléchissant et puis également l'occasion de vous poser vous demandez est ce que je suis au clair sur les outils pour m'accompagner sur cette évolution professionnelle on va y venir juste après mais voilà que ce soit le plan de formation le compte personnel de formation d'autres outils je vois qu'il ya pas mal de choses qui qui ont défilé dans le chat ça va ça vous avez trouvé vous pouvez aussi avoir excusez moi des supports de préparation à l'entretien pro sur internet en fonction des branches professionnelles dont vous dépendez ce qu'on appelle les opco après ils sont pas toujours remis à jour donc faut faut voir aussi et puis ça dépend de la clé de lecture que vous voulez avoir si c'est très orienté formation ou évolution pro bilan je vois que vous avez du mal à télécharger la ressource mais comme katia le disait cet écran dans lequel vous retrouverez en fait la ressource c'est cette page là avec les questions et donc dès le 21 octobre vous pourrez regarder à nouveau le webinaire donc là on est à la minute 26 donc vous irez à la minute 26 où vous pouvez simplement faire capture d'écran là tout simplement il vous aurez les questions à ne pas oublier voilà ne restez pas bloqué sur le fait que vous ne voyez pas le téléchargement soit vous leur chercherez en replay soit vous faites impression d'écran maintenant capture d'écran et vous aurez toutes les questions et encore une fois si vous les oubliez bien il suffit de prendre rendez vous pour un conseil en évolution professionnelle et on le conseiller que ce soit à la pec ou ailleurs vous aidera sur ces points là ok excusez moi on continue donc voilà les thèmes que vous pouvez évoquer et s'il arrive que votre manager ne les évoque pas ou qu'il y ait des points qui sont pas questionnés n'hésitez pas vraiment c'est ce qui est écrit en jour non je suis acteur de mon entretien pro et puis au delà de mon évolution professionnelle donc n'hésitez pas vous à partager ça donnera aussi avoir votre engagement votre mobilisation vous concernant alors les outils quels outils pour m'aider à réfléchir à cette projection à demain en amont de l'entretien donc que ce soit en interne au sein de l'entreprise donc en fonction des infos qui circulent des présentations de ce qui se passe sur l'intranet le projet de entreprise vers quoi elle elle va la fiche de poste donc tout est décrit peut-être les offres internes les postes internes vous verrez effectivement c'est un indicateur les formations proposées un guide éventuel comme on l'évoquait pour préparer votre entretien professionnel donc ça c'est vraiment les ressources internes qui peuvent vous aider à réfléchir avant et puis également après l'entretien professionnel également en externe vous avez donc laurence l'a dit à quelques reprises la possibilité d'avoir un service gratuit qu'on va développer ensuite qui est le conseil en évolution professionnelle peut-être que certains connaissent est ce que ça ça vous parle vous en avez déjà sollicité avec quel acteur n'hésitez pas aussi à partager voilà votre vécu sur ce sujet donc il ya le conseil je vais revenir à la page d'après la validation des acquis d'expérience c'est un outil aussi pour évoluer et le compte personnel de formation je vous laisse réagir quelques instants on a du oui on a du non donc certains ont déjà mobilisé le cep d'autres non je pense qu'après cette semaine ou ces deux semaines de l'évolution professionnelle vous allez voilà plus le mobiliser mais certains voilà il ya de tout d'accord laurel vous nous précisez que du coup vous avez travaillé en interne l'avantage du conseil en évolution professionnelle c'est qu'en le faisant avec un organisme externe sous le sous de la confidentialité vous pouvez aussi bien évoquer vos envies d'évoluer comment vous pourriez le faire en interne et puis vos projets pour après ou en parallèle que vous n'avez pas envie de partager avec votre hiérarchie ou vos rh ou pas encore alors je continue du coup pour aller un peu plus en précision à faire un zoom sur les deux dispositifs il y a pas mal de questions et de remarques du coup les outils externes je vais y venir juste après effectivement donc je fais je vais faire un zoom sur la vae et le compte personnel de formation le compte mon compte formation donc là c'est écrit tout petit c'est pas très pratique mais je vous donne les grandes lignes effectivement si on commence par la validation des acquis d'expérience donc à droite à qui ça s'adresse cette veille si vous voulez partager si vous en avez bénéficié si vous avez monté un dossier veille allez-y n'hésitez pas alors ça c'est pas forcément la veille qui est nécessaire pour préparer l'entretien pro c'est plutôt dans l'autre sens selon moi c'est je fais un entretien professionnel je vois vers quoi j'ai envie de me projeter est ce qu'il risque d'y avoir peut-être un plafond de verre parce que imaginons j'ai fait des études des études initiales un bts par exemple technique et puis aujourd'hui j'ai une fonction d'ingénieur des responsabilités d'ingénieur dans l'entreprise donc ça voilà tout va bien cependant si je veux évoluer davantage ou aller en externe j'aimerais faire valoir mais certifier mais mes compétences par un diplôme on est aussi en france les diplômes ont un sens et du coup la vae permet de la validation des acquis ce que vous avez acquis par l'expérience va vous permettre d'avoir ce diplôme d'ingénieur d'avoir le label et le diplôme adéquat donc c'est voilà c'est la suite de l'entretien professionnel je sais pas si tu veux compléter par rapport à la vae laurent s'il ya des éléments avec l'intérêt de la vae effectivement c'est de l'engager s'il ya une pertinence à valoriser votre expérience précédente dans votre projet d'après parce que si vous exerciez sur une fonction par exemple de comptable et que vous voulez obtenir une vae une reconnaissance une certification ou un diplôme de comptable mais qu'en fait demain vous voulez devenir infirmier la vae va pas être le bon levier la vae donc du coup il ya un il ya un coût c'est pas tant le coût financier puisque le compte personnel de formation va pouvoir vous aider à le financer mais c'est le coût horaire pour faire une vae de qualité il faut compter beaucoup d'heures de travail personnel pour collecter toutes les informations nécessaires je rejoins katia la vae en fait on la mobilise souvent en ensuite à la suite d'un entretien professionnel et ou d'un conseil en évolution professionnelle voire d'un bilan de compétences parce que le projet avéré nécessite le diplôme que l'on n'a pas encore et elle ne peut porter que sur des expériences que vous avez réellement donc effectivement nina vous dites effectivement ça dure un an alors c'est coûteux alors coûteux en énergie ça aussi faut l'entendre parce que c'est du travail vous devez prouver que vous avez ses compétences que vous avez acquis ses compétences donc il ya vraiment un gros travail de rédaction de retour sur vos expériences donc il ya des structures qui peuvent vous accompagner je vous invite à aller sur le site vae.gouv.fr pour voir les étapes qui vont vous permettre d'avoir des équivalences d'unité par rapport à un diplôme ou de de discipline et puis après s'il vous en manque pour avoir le diplôme en entier il va falloir compléter par une formation sur ces disciplines qui n'ont pas été validées donc il ya effectivement une une démarche qui demande du temps alors autre outil pour pouvoir évoluer que ce soit en interne ou en externe c'est le compte personnel de formation est ce que vous le connaissez est ce que vous l'utilisez ça serait dommage voilà à quoi vous a-t-il servi jusqu'à présent ce cpf est ce que vous savez combien vous avez sur votre cpf pour mobiliser la formation alors le temps que vous répondiez là je vois que ça arrive sachez que le compte personnel de formation ce qu'on appelait précédemment le DIF le droit individuel à la formation s'adresse à toutes les personnes de 16 ans et plus et chaque année vous avez un abondement de les personnes en poste en emploi de 500 euros qui se cumulent chaque année avec un plafond en général de 3500 euros ça peut être abondé aussi par votre entreprise cependant au bout d'un moment c'est plafonné donc c'est dommage de ne pas utiliser finalement ce porte-monnaie qui vous appartient c'est vous qui avez la main dessus que vous soyez en emploi ou sans emploi pour utiliser des formations alors la plupart des formations qui sont sur le site moncompte formation.fr sont certifiantes il faut que derrière il y ait une certification un diplôme cependant il ya quelques formations vous verrez qui qui ne sont pas certifiantes mais qui sont éligibles vous avez évoqué le bilan de compétences tout à l'heure le permis ou d'autres formations pour créer reprendre une entreprise donc il ya une liste de formations proposées c'est vous qui cliquez vous choisissez votre votre organisme de formation et puis vous vous suivez la formation après ce qu'il faut avoir à l'esprit que ce soit la vae ou le compte personnel de formation ce n'est qu'un outil ce sont deux outils pour pas c'est pas une fin au soir de faire une formation c'est de se dire à quoi va me servir cette formation voilà en quoi elle va le mettre utile donc c'est toujours alors voilà grâce aussi au conseil en évolution professionnelle en tout cas en ayant un interlocuteur qui est externe à votre entreprise qui est neutre que vous allez pouvoir vous dire vers quoi j'ai envie d'aller de quelle formation j'ai besoin si j'en ai besoin et là vous allez pouvoir mobiliser votre compte de formation ou alors passer par une réelle katia il ya beaucoup d'informations alors merci babette de le rappeler effectivement il ya beaucoup d'arnaques actuellement au compte personnel de formation mais je pense que si vous êtes connecté aujourd'hui c'est que vous savez faire la différence entre un spam en sms et autre chose quand vous allez vous connecter sur mon compte personnel de formation d'ailleurs la première chose qui est notifiée c'est cette alerte sur la partie comment possibilité de sécuriser vos achats sur cpf parce que c'est une finalement c'est une base de données avec de l'argent donc voilà le bilan de compétences finançables vous en avez parlé certains ont dit dans les commentaires toujours katia certains disent ah bah moi mon employeur a payé mon bilan de compétences donc j'ai pas encore utilisé mon cpf d'autres ont financé le cpf et puis une petite remarque d'élodie qui dit mon manager mon n plus 1 me dit bah utilise mon cpf quand elle refuse une formation que je veux faire ce qui est intéressant c'est je pense à réfléchir dans le ce que je veux faire si votre projet d'évolution dans l'entreprise correspond pas à ce que projette actuellement votre entreprise dans son plan de développement de compétences elle va pas forcément budgéter votre place à vous en formation pas immédiatement elle va former en priorité les personnes pour lesquelles elle a pensé cette formation donc soit il ya des places disponibles vous les proposez pourquoi pas c'est pas une obligation encore une fois ça se joue dans l'entreprise et d'un autre côté c'est vrai que des salariés nous disent que l'employeur leur a dit sinon tu peux faire ça avec ton cpf à vous de voir comme le dit katia comment je me projette est ce que je veux consommer de la formation ou quel cas quel est l'intérêt de se former ou est ce que je le fais dans une vraie stratégie j'ai travaillé sur ma prochaine étape il me faut ce diplôme pour avancer et là ça vaut le coup d'investir et le dernier point au delà des arnaques que vous parlez et puis le bonus rqth c'est qu'il va y avoir des abondements possibles l'employeur peut abonder à vos projets donc il ya au delà du plafond il ya des aides possibles et puis katia l'a dit aussi c'est l'information qu'il faut retenir c'est rechargeable tous les ans donc chaque année où vous travaillez vous avez 500 euros qui reviennent sur votre compte donc n'attendez pas qu'ils soient pleins tout au long de votre carrière si certains d'entre vous sont arrive à avoir là dix ans de carrière et peut-être 4 ou 5000 euros sur leur compte ça va venir petit à petit l'idée de du compte personnel de formation c'est que tout au long de votre carrière vous recréditez un solde positif pour continuer à vous former je vous partage le lien pour accéder à mon compte de formation pour ceux qui n'ont pas encore fait et vous trouverez vos droits tout simplement par rapport à la question de mounia oui vous pouvez faire un bilan de compétence avec votre cpf mais aussi si c'est dans le cadre d'une évolution est en accord avec votre entreprise l'entreprise peut faire passer votre bilan sur le plan de formation interne donc à vous de voir si vous voulez le faire on va dire de façon plus confidentielle et pas connecté avec votre entreprise dans ce cas c'est le cpf et si c'est partie prenant avec l'entreprise ils peuvent le financer pour vous ça vous permet d'économiser le cpf et de le garder pour d'autres formations ok alors on vous a parlé à plusieurs reprises du conseil en évolution professionnelle donc c'est l'occasion parce que ce conseil finalement il a été mis en place en 2015 officialisé il ya plusieurs acteurs nationaux qu'on va voir ensemble régionaux vous avez vraiment l'occasion et la possibilité d'accéder à ce conseil c'est un service qui est gratuit et qui vous permet de vous projeter il vous peut vous permettre de préparer les entretiens annuels les entretiens professionnels ça c'est l'occasion vous pouvez venir après ces entretiens parce que vous voulez clarifier votre projection vous pouvez venir en dehors de vos entretiens d'entreprise à tout moment vous pouvez solliciter chaque personne à droite le droit de solliciter ce conseil qui permet d'avoir un regard extérieur donc de quoi parlons nous est ce que pareil vous en avez bénéficié de ces cep conseils en évolution professionnelle et quels étaient les thèmes donc qu'est ce que le conseil en évolution ça s'adresse à tous les salariés et les personnes indépendantes l'idée c'est de faire un point ça va être les thèmes sont très variés on va le voir après mais c'est vraiment toutes les questions que vous vous posez tous les besoins que vous avez si vous voyez vous n'êtes plus vraiment à l'aise dans votre activité qui a des éléments bloquants que vous formalisez ou pas c'est l'occasion de venir et de voir d'avoir la hauteur de vue par rapport à votre situation tout au long de votre vie que vous soyez en poste ou pas et effectivement l'idée c'est de pouvoir reconstruire ou construire une stratégie d'évolution ou de redynamisation par rapport à votre emploi bien sûr c'est confidentiel financé donc il n'y a pas besoin pour vous de de payer un conseil en évolution professionnelle la neutralité tout est possible on va vous donner à voir qui sont vos interlocuteurs comment les trouver au plus près de chez vous est ce qu'il ya des remarques ou autre laurence non c'est bon non je me prenais le temps de donner à nina ou de redonner je sais pas si je l'avais partagé il y a une question sur le plan de développement des compétences donc le plan de formation c'est pas tout à fait l'objet de notre webinaire aujourd'hui du coup je vous repartage le lien vous le conservez vous pourrez aller lire les obligations des entreprises qui ne sont pas les mêmes et qui sont pas fondées de la même manière en fonction de la taille d'entreprise secteur public secteur privé aussi voilà donc vous irez vérifier toutes ces informations sur le site du du ministère du travail est ce que par rapport à ce conseil en évolution professionnelle certains d'entre vous en ont bénéficié là il y en a une personne qui était je suis en train je crois voilà c'était quoi les thèmes que vous avez abordé lors de ce cet échange de cet accompagnement j'attends quelques instants je vous donnerai voir les acteurs qui sont les acteurs de ce conseil en évolution pro qui sont aux interlocuteurs alors j'avance un petit peu le temps que céline rédige alors ça c'est cette partie là elle se lit en linéaire faut pas regarder le dessus dessous ça correspond pas voilà donc en linéaire première ligne à qui s'adresse le conseil en évolution professionnelle tous les salariés du secteur privé qu'est ce quel que soit le statut en emploi sans emploi temps partiel mais aussi les travailleurs indépendants l'idée c'est de pas être accompagné par un autre opérateur et vous pouvez conserver votre opérateur régional alors concrètement qui sont les intervenants les acteurs pour l'ensemble des salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants vous avez des acteurs locaux qui ont été choisis suite à appel d'offres régionales donc dans les partenaires aujourd'hui groupe évolution qui interviennent là sur cette semaine réseau eva axis voilà il y en a beaucoup les boutiques de gestion après je vois pas mais mon cep.org à la réunion donc c'est vrai ce sont des acteurs qui sont au plus proche de vous qui sont territoriales on vous montrera je vous montrerai comment les identifier pour tout le public cadre c'est la pec donc la pec est un acteur non pas régional mais national mais nous sommes aussi bien sûr en région et au plus proche des enjeux des territoires donc si vous êtes cadre vous contactez la pec si vous êtes demandeur d'emploi quel que soit votre votre niveau et votre statut si vous êtes demandeur d'emploi c'est pôle emploi votre interlocuteur pour les jeunes les moins de 26 ans ce sont les missions locales et comme vous le voyez pour les personnes en situation de handicap c'est cap emploi on l'a vu évoqué tout à l'heure dans le chat je crois par rapport à un bilan de compétences donc voilà la répartition sans emploi pôle emploi cadre à pec pour les autres c'est un ensemble d'acteurs régionaux et puis pour les jeunes et les personnes en situation de handicap il ya des interlocuteurs privilégiés est-ce qu'il y a des remarques oui celine nous parle de son accompagnement cep avec cap emploi et elle précise qu'en parallèle le cep c'est un temps de conseil ça peut pas être aussi dense et aussi riche qu'un bilan de compétences donc de façon très cohérente sa conseillère cep ou céline elle-même a engagé l'idée d'un bilan de compétences et c'est une bonne idée ce rebond on démarre un diagnostic cep on va vers quelque chose d'autre par exemple le bilan de compétences et on revient ensuite en mode plan d'action pour à partir de ce bilan ne pas juste avoir une liste mais mettre en action en harmonie toutes ces nouvelles idées dans le cadre du cep merci céline pour ce partage oui effectivement la chambre des métiers aussi peut proposer il ya il ya pas il n'y a pas de limite en soi c'est pas parce que là on a beaucoup dit le secteur privé que les organismes consulaires ou les équivalents dans la fonction publique il ya aussi l'accès au bilan de compétences mais les procédures vont pas toujours être les mêmes donc il faut aller les rechercher auprès des bons interlocuteurs puisque l'entretien professionnel ne se déroule pas forcément tel que on en échange depuis tout à l'heure alors je vous avais posé la question des thèmes voilà qu'est ce que je peux évoquer pendant mon entretien de conseil en évolution professionnelle sur quoi voilà qu'est ce que je peux attendre de cette de cet échange donc voilà ça peut être l'évolution vers quoi j'ai envie d'évoluer ça peut être le développement des compétences qu'est ce que je peux apprendre la formation j'ai envie de me reconvertir ou de créer racheter une entreprise comment avoir une certification ou évoquer les enjeux les risques et bénéfices de la mobilité interne externe c'est vraiment ouvert si vraiment venez avec vos questions venez comme vous êtes et puis votre interlocuteur cep s'adaptera et vous répondra en tout cas vous aidera à réfléchir individuellement le conseil en évolution professionnelle il peut y avoir différentes modalités en tout cas ampleur de ce conseil vous évoquiez tout à l'heure je crois que c'est céline et puis toi Laurence le fait que un conseil c'est plus court le bien en compétence c'est vraiment sur plusieurs heures et plusieurs semaines que ça se déroule donc c'est pas la même chose le conseil c'est déjà d'exprimer son besoin ou ses freins ou ses questionnements c'est de mettre à plat les choses donc d'avoir un conseil individualisé la personne vous écoute et puis peut-être d'avoir un premier niveau d'information si vous vos questionnements sont très clairs sur voilà où on est mon marché de l'emploi local qu'est ce qu'il ya comme formation voilà donc diverses questions ou alors pour vous aider aussi à identifier votre problématique et sur quoi vous avez besoin de travailler ou de réfléchir ça peut se faire en un rendez vous après ça peut être plus dense sur quelques rendez vous s'il ya besoin de travailler sur vos compétences vos motivations sans pour autant aller jusqu'au bilan de compétences mais il peut y avoir voilà un temps imparti pour vous aider à mettre à plat déjà ces éléments et voir la faisabilité de votre projet lina précise que le cep accompagne aussi sur la recherche d'emploi on va pondérer en disant que c'est pas un suivi de la recherche d'emploi le conseil en évolution professionnelle mais ça peut être un levier si c'est la première fois qu'on cherche pour clarifier les actions possibles les interlocuteurs ou si on a trop de projets en tête pour justement passer par une étape de conseil pour déterminer ses priorités comme comme katia vous le partage c'est accéder aux informations utiles est ce que j'ai un marché pour mes projets est ce que je suis outillé et définir les actions nécessaires le cep ça peut aboutir à fait d'abord une analyse de marché inscrivez vous à des ateliers pour refaire votre cv vos lettres etc ça ça peut faire partie des actions et le cep va pas être comment dire un suivi jusqu'au retour à l'emploi là on va être dans le métier de pôle emploi effectivement le j'ai vu que la question a été posée les diapos ne sont pas envoyés par contre vous pouvez le replay du webinaire donc vous pouvez revenir sur ce replay pour avoir vos réponses mais voilà c'est organisé ainsi à partir du 21 donc c'est bientôt c'est tout bientôt je vous partage si vous devez si certains vont devoir partir voilà hop le lien tout de suite oui c'est bon alors pour le moment vous n'avez pas notre notre webinaire en replay vous avez celui de l'année dernière et le nôtre sera disponible à partir du 21 octobre pour finaliser donc voyez quelles que soient les sirènes du changement là ce qui vous ce qui vous anime les questions vous vous posez les les incertitudes ou les instabilités quelles que soient vos questions que vous ayez fait le tour de votre métier que vous ayez vous voilà vous sentiez moins de motivation si votre salaire c'est la seule raison qui vous anime et que ça 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 vous correspond pas ça ne vous convient pas voilà quels que soient vos vos questionnements n'hésitez pas à nous solliciter vraiment c'est toujours du sur mesure nous ce sont les acteurs un du conseil en évolution professionnelle pour pouvoir bâtir la suite définir un plan d'action et stratégie et sécuriser cette évolution professionnelle qui est la vôtre il y a d'autres questions qui nous reviennent oui laura demande combien de rendez vous sont nécessaires pour faire un c ap et un cep pardon et peut se faire en visio ou seulement présentiel j'avais commencé à simplement dire que toutes les modalités les durées sont possibles mais je te laisse préciser bien sûr qu'à tire oui tout ce que ce que tu notes effectivement je en même temps c'est judicieux enfin effectivement donc ça peut se faire en visio ça peut se faire en présentiel maintenant voilà les multi le multi canal est développé auprès de tout le monde y compris les acteurs du cep un rendez vous peut-être suffisant parfois pour vous éclairer vous donner un plan d'action le but un des acteurs c'est c'est d'être efficace de vous rendre autonome par rapport à aux actions à mener ou aux réflexions à voir ça peut être en quelques rendez vous aussi mais le conseil en évolution pro un rendez vous peut suffire quitte à vous faire réfléchir agir et puis vous reveniez quelques mois après si nécessaire que vous sachiez avant de partir avant qu'on se quitte parce que ça va couper à à pile 15 heures pour prendre rendez vous on a beaucoup parlé de ce conseil en évolution professionnelle vous avez vu il ya plusieurs acteurs en fonction de vous votre situation vous allez sur le site mon cep point org je trouve mon conseiller pour identifier qui quelle structure est votre interlocuteur voilà vous recherchez mon cep point org vous pouvez même en arrêt de travail effectivement bénéficier d'un conseil en évolution pro si vous avez l'énergie de réfléchir c'est c'est l'occasion aussi voilà nous en avons terminé je vous laisse l'écran mais merci solange solange elle dit qu'elle a trouvé très très pertinent le compte rendu argumenter les liens de ce qui avait été changé oui je pense que en tout cas nous je pense que beaucoup d'opérateurs cp le font aussi on sait qu'un plan d'action c'est pas forcément naturel concernant votre orientation donc on vous vous aide vous prenez beaucoup de notes et on les complète évidemment et pour revenir sur la durée d'un cep il n'y a effectivement pas de durée type c'est si votre voisin a eu à la pec certains outils et tests votre situation à vous ne va pas forcément amener les mêmes propositions du consultant pas parce qu'on vous apprécie moins mais parce que c'est plus judicieux de vous proposer autre chose mais rien me demandait ce qu'on peut ça peut aider à évoluer dans l'entreprise tout à fait c'est d'évoluer professionnellement en interne ou en externe donc c'est le sens c'est vraiment sécuriser votre évolution c'est le sens des acteurs du cvp donc vous pouvez venir comme je disais que ce soit en amont d'un entretien annuel ou professionnel ou même s'il n'y a pas d'entretien prévu venez quand vous le sentez quand vous sentez que vous vous posez des questions que c'est difficile parce que vous avez je veux dire la tête dans le guidon tous les jours et que le soir quand vous rentrez vous avez plus l'énergie de vous questionner c'est bien d'avoir un effet miroir par un interlocuteur extérieur à vous neutre qui vous voilà qui vous permettra de réfléchir dans un espace temps un cadre en présentiel ou en visio donc tout à fait c'est vraiment au choix entre que vous soyez pour une évolution interne ou externe à la dernière question bonus linda demande est ce qu'il passe si on doit choisir entre le cp le bilan de compétences ben moi ce que j'ai envie de vous dire c'est de prendre en dévoi avec l'un et l'autre le cp peut déjà on va dire défricher vous aider à voir de quoi vous avez besoin est ce que j'ai besoin justement quels sont les outils ce que j'ai besoin d'un d'un bilan de compétences d'aller jusque là où est ce que voilà les les supports du cp sont ils suffisants mais vous pouvez aussi prendre en parallèle rendez vous avec deux trois interlocuteurs acteurs du bilan de compétences pour voir ce qui vous présente est ce que ça correspond à vos besoins et en parallèle prendre rendez vous avec un acteur du cp pour voir effectivement voilà donc soit vous prenez rendez vous avant avec le cp soit en parallèle pour faire la différence entre les deux le cp gratuit linda tous les tous alors linda nous demande si le premier rendez vous est gratuit le conseil en évolution professionnelle est gratuit c'est une information qui peut-être nous ne l'avons pas assez dit le bilan de compétences lui se finance par le biais de votre compte personnel de formation on a vu que ce n'était pas tout à fait les mêmes intentions donc oui ça peut valoir le coup de faire un premier diagnostic conseil en évolution professionnelle qui va amener à financer un bilan de compétences parce que c'est ce dont vous avez vraiment besoin voilà merci en tous les cas pour toutes vos questions merci à vous pour votre participation du coup n'hésitez pas vous pourrez retrouver toutes les informations on a veillé à rester en petit pour que vous ayez le 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 diaporama invisible donc vous trouverez à nouveau en regardant le replay si vous n'avez pas pu tout prendre en note vous retrouverez toutes les slides sur ce replay et puis au plaisir peut-être de vous croiser dans un centre apec si si tel est votre projet en tout cas n'hésitez pas à profiter de ce service qui qui est préfinancé et voilà qui va vous aider à y voir clair et à sécuriser la suite en interne et en externe merci parfait merci linda qui nous signalent que les liens transmis lui suffisent pour faire le nécessaire et ces liens on pourra vous les recommuniquer si vous prenez rendez vous que ce soit avec nous ou un autre opérateur selon votre situation tous ces liens que je vous ai partagé ils sont partagés par tous les centres cep je crois katia que notre webinaire va se terminer on n'a pas la main pour le fermer il va se terminer automatiquement je vous souhaite une excellente continuation s'il ya d'autres questions d'ici là n'hésitez pas et puis voilà aussi aller vers votre interlocuteur de conseil en évolution pro katia et lance du coup c'est jean-léans donc je vais pouvoir couper oui merci jean-léans donc au moment où je coupe par contre on se voit plus en tout cas merci beaucoup je me suis connecté quelques fois avec la formation en même temps c'est pas facile mais tout s'est très bien passé donc merci à vous et puis de toute façon on fera un bilan sur l'ensemble de l'événement à tous les animateurs mais en tout cas merci beaucoup et au plaisir de se recroiser sur un autre événement ça marche merci au revoir à tous et à tous au revoir et au revoir et au revoir et au revoir